Bonjour à tous, une nouvelle vidéo des lundis de la péronie. Savez-vous que la maladie de la péronie peut provoquer une gêne urétrale ? En effet, lorsque la maladie de la péronie est constituée de plaques se situant en dessous du pénis, c'est-à-dire au niveau de la face ventrale, ces plaques vont être au contact de l'urètre. La conséquence, dans un premier temps, au moment de la phase inflammatoire, est donc le contact d'une plaque inflammatoire avec le canal de l'urètre. Il va alors survenir des symptômes urinaires, à type d'irritation, de sensation de brûlure, de sensation de douleur dans le canal de l'urètre, qui peuvent irradier à tout l'urètre, même en dehors des moments où les patients vont uriner. Dans un second temps, lorsque la plaque n'est plus inflammée et que la plaque se durcit, elle va exercer une pression externe, une pression extrinsèque sur le canal de l'urètre et va alors pouvoir provoquer une gêne plus mécanique, avec une sensation d'obstruction, une sensation de jet urinaire de mauvaise qualité, une sensation de difficulté à éjaculer, à faire sortir le sperme au moment de l'éjaculation, ou encore la constatation d'une déformation du jet urinaire, avec un jet en forme de V ou un jet partant d'un côté ou de l'autre, un jet dévié. Ainsi, chez certains patients qui peuvent se présenter à leur urologue uniquement avec des signes urinaires, avec des douleurs ou une modification de la façon dont ils urinent, on va pouvoir parfois aboutir au diagnostic de maladie de la péronie et non pas au diagnostic d'une maladie de l'appareil urinaire. Il faut donc être vigilant, encore une fois, si vous présentez des douleurs ou une gêne urinaire et consulter votre chirurgien urologue afin que le diagnostic puisse être posé convenablement et que le meilleur traitement puisse vous être proposé. A bientôt. A bientôt.